Et l'invité de Tiers-Croisé ce soir c'est Valérie Pécresse. Bonsoir. Vous êtes présidente du conseil régional d'Île-de-France. On va tout de suite parler des manifestations de Goudieur aujourd'hui, en tout cas de la CGT en solidarité avec les salariés de Goudieur. Un train sur deux sur les RER A et B étaient très très perturbés ce matin. Est-ce que les syndicats sont dans leur rôle, Madame Pécresse ? Non, moi je crois que c'est inacceptable. Je crois que les voyageurs n'ont pas à être pris comme victime de ce que la CGT appelle de la solidarité syndicale. Pour moi ça s'apparente franchement à une forme de détournement du droit de crève. Je comprends très bien que les syndicalistes de la CGT soient solidaires de leurs camarades, collègues de Goudieur. Je comprends qu'ils soient... Par rapport à une sanction trop sévère ou pas ? Non, mais je comprends que eux se sentent solidaires. Mais je ne comprends pas que ça puisse se traduire par la moindre manifestation qui aurait trait au bon fonctionnement des transports en Île-de-France. La sanction vous la trouvez proportionnée ? Moi personnellement je suis pour des sanctions exemplaires lorsqu'il y a violence. Quelle qu'elle soit, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. Je considère qu'on ne résout pas, j'allais dire, un différent social par un conflit violent. On peut être en conflit, on peut dialoguer, on peut trouver des solutions. Mais je crois que la violence doit être proscrite, y compris lorsque les salariés sont désespérés. Rien ne justifie la violence sur le lieu de travail. Je suis pour des sanctions exemplaires. Mais au-delà de la question de la sanction, je pense qu'on peut être solidaires. On a le droit d'être solidaires dans son cœur, on a le droit d'être solidaires en témoignage, on a le droit d'aller manifester. On n'a pas le droit de prendre en otage des gens qui vont travailler, qui sont fatigués et qui ont le droit à des transports qui marchent. Vous êtes présidente depuis un peu plus d'un mois. Ce matin, vous avez réuni les proviseurs de lycées pour parler de sécurité. Il y a eu de nombreuses alertes à la bombe dans différents établissements au cours des derniers jours. Est-ce que vous avez pris des décisions concernant la sécurité dans ces établissements ? Oui, je crois que c'est un sujet de préoccupation que je partage avec le gouvernement. Vous savez que la région s'occupe des lycées. Nous avons eu effectivement des fausses alertes à la bombe récurrentes depuis quelques semaines. Ce n'est pas spécifique à la France. Il y en a eu en Angleterre, il y en a eu en Australie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de dégager une enveloppe exceptionnelle de 3 millions d'euros sur janvier, février et mars pour lancer la sécurisation d'une centaine de lycées qui a misé son prioritaire. On doit faire davantage pour la sécurité des lycées, des clôtures, de la vidéoprotection, un certain nombre de systèmes de sas d'entrée. C'est l'urgence pour moi parce que, évidemment, nos lycées doivent rester des sanctuaires. Dans ce cadre-là, est-ce que vous cautionnez l'idée d'autoriser les lycéens à fumer à l'intérieur des lycées pour éviter d'être exposés dans la rue ? Là-dessus, permettez-moi de vous dire, je suis un peu perplexe. Je pense qu'on ne doit pas fumer dans l'enceinte d'un lycée. Et si on ne doit pas laisser sortir les élèves non plus aux heures de pause parce qu'il y a un danger de sécurité, pardon, de dire qu'ils ne doivent ni fumer ni sortir. Donc on les garde à l'intérieur bouclés ? Pas bouclés, mais aujourd'hui, ils sont mineurs et ils ne doivent pas fumer dans l'enceinte de l'établissement. Donc je crois qu'il faut quand même... Mais ça, c'est l'idéal. La réalité, c'est qu'ils fument et qu'ils sortent dans la rue. Oui, mais la réalité, je comprends bien. Mais je pense qu'à force de transiger sur la réalité, on va se retrouver avec des lycées qui seront fumeurs tout le temps. Alors peut-être qu'on peut avoir un petit aménagement le temps de l'état d'urgence, mais est-ce que l'état d'urgence ne va pas se mettre à durer ? Donc moi, je suis pour qu'on maintienne la règle de ne pas fumer dans l'établissement. Et en revanche, je demande aux élèves d'être responsables et de ne pas sortir en masse aux heures de pause parce qu'ils sont des cibles exposées. À propos de cigarettes, Nicolas Sarkozy a dénoncé hier la mise en place du paquet neutre de cigarettes. Ça vous a surprise ou pas ? Alors sur le paquet neutre, moi, je considère aujourd'hui qu'il faut une décision européenne parce qu'il faut connaître la situation du marché du tabac. Moi, j'ai été ministre du budget, donc j'ai travaillé et dialogué en lien direct avec les débitants de tabac. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de la contrebande massive. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas, j'allais dire, la question des fabricants de tabac qui n'ont... Enfin, voilà, moi, je suis pour une politique de santé publique et de réduction, je viens de le dire, de la consommation de tabac. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est la disparition des bureaux de tabac. Parce que, vous le savez, les débitants de tabac, dans certains quartiers populaires, dans certains villages ruraux, c'est eux aussi qu'il y a sur la presse, c'est eux aussi qu'il y a sur le café, donc le lieu de convivialité. Donc, on ne peut pas laisser la contrebande venir aujourd'hui, de manière totalement déloyale en Europe, créer de la concurrence vis-à-vis des débitants de tabac. Donc, le paquet neutre, oui, bien sûr, mais le paquet neutre au niveau européen. À propos des lycées, où est-ce que vous en êtes de votre idée de mettre sur pied des tests salivaires, de dépistage de la consommation de cannabis dans les lycées ? Alors, moi, je souhaite non seulement des lycées sans tabac, mais aussi des lycées sans drogue. Je l'ai dit aux proviseurs ce matin, quand je les ai vus. Des lycées sans drogue, ça veut dire des lycées qui luttent efficacement contre le deal. Toute la sécurisation que nous allons mettre en place contre la menace terroriste pourra être utilisée, évidemment, pour créer une bulle de sécurité autour des lycées, contre les raquetteurs, contre les dealers. Et je souhaite aussi que, dans les établissements, il y ait une politique de prévention des addictions, avec un référent addiction, que j'avais demandé à Najat Vallaud-Belkacem, en tant que ministre, qu'elle n'a pas mis en place, que je mettrai en place à travers les personnels de la région. Alors, sur les tests salivaires, qui ont fait couler beaucoup plus d'orne à la campagne, que de salive, on va le dire, ils sont aujourd'hui possibles. C'est une procédure qui est validée par Drogue Info Service. Il s'agit de faire du dépistage pour savoir si la question de la consommation de drogue est importante ou pas dans un établissement. C'est sous le contrôle médical, c'est avec l'autorisation du conseil d'administration. Moi, je me suis contenté de dire que si les proviseurs voulaient en faire, ce qui est permis aujourd'hui par la loi, eh bien, je les financerai. Voilà, la région les financera parce que je serai toujours derrière les proviseurs lorsqu'ils voudront faire respecter la loi et lutter contre le décrochage scolaire, puisque nous avons toutes les enquêtes qui prouvent que derrière les addictions, derrière l'alcool, qui aujourd'hui se répand de plus en plus la consommation d'alcool chez les jeunes, il y a évidemment la menace du décrochage scolaire. La réforme de l'orthographe, est-ce que vous êtes circonspect ou plutôt est-ce que vous êtes circonflexe ? Madame Pécresse, selon le mot d'ordre qui a été lancé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette réforme-là, elle va dans le bon sens ? La cautionnée ou pas ? On sait tous qu'aujourd'hui, on a une question sur l'orthographe parce que l'orthographe est devenue un discriminant social aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Mais moi, je fais partie des réactionnaires qui pensent que... Assumés ? Assumés. ...qui pensent qu'il faut qu'on lutte pour faire plus d'orthographe, plus d'orthographe dans l'école, plus d'orthographe au collège et au lycée, et que l'orthographe, c'est quelque chose de précieux, la langue, c'est quelque chose de précieux. Parce que le problème, c'est que si on change l'orthographe, le risque que nous avons, c'est que plus personne ne s'y retrouve. Et moi, je suis toujours un petit peu soucieuse de ces réformes éducatives qui font que les parents n'arrivent plus à aider leurs enfants à faire leurs devoirs parce qu'ils ne savent plus exactement ce qu'il faut leur apprendre, vous voyez ? Donc, je ne suis pas très pour le changement en la matière. Je ne suis pas très, très, très progressiste. J'ai reçu mardi à l'Elysée avec les présidents de région pour parler emploi, pour discuter de la mise en oeuvre des fameuses mesures sur la formation et l'apprentissage. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que, par exemple, un de vos collègues, M. Wauquiez, boycotte cette réunion sur le thème, c'est un plan d'assistanat, ce n'est pas un plan de retour au travail ? C'est productif ou pas ? Non, moi, je ne ferai jamais la chaise vide sur une question aussi grave que l'emploi. J'ai 700 000 chômeurs en Ile-de-France, c'est un nombre intolérable. Alors, je ne me suis quand même pas privée de dire, à François Hollande et à Manuel Valls, que s'ils supprimaient les 35 heures, que s'ils réformaient l'assurance chômage, que s'ils allégeaient vraiment le droit du travail, que s'ils mettaient la fiscalité et les charges françaises au niveau de la moyenne européenne, ça m'aiderait à créer de l'emploi en Ile-de-France, beaucoup plus que les mesures formation qu'ils me proposaient de mettre en oeuvre. En même temps, il ne faut pas négliger le fait que, si on adapte la formation aux besoins des entreprises, beaucoup plus qu'on ne l'a fait par le passé, il y aura du retour à l'emploi. Moi, j'ai 100 000 emplois non pourvus en Ile-de-France, faute de personnes qualifiées. Et parce qu'on met trop de temps à ouvrir une formation, parce que la carte des formations n'est pas adaptée. Et j'ai demandé à Manuel Valls et à François Hollande d'avoir accès aux données des demandeurs d'emploi que détient Pôle emploi. Parce que les régions ont la responsabilité de la formation des chômeurs, mais n'ont pas accès aux données. Donc, évidemment, c'est très important pour moi de savoir s'il y a des demandeurs à tel endroit, dans tel domaine, et de savoir en quoi ils sont, enfin, de pouvoir faire le rapprochement. D'autant plus qu'on a des start-up aujourd'hui qui utilisent ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire qui savent trier les données, et qui savent faire la mise en relation entre les entreprises mieux que Pôle emploi. Ils vous ont répondu quoi, le Président et le Premier ministre, là-dessus ? Ils m'ont dit que tout était ouvert. Donc, nous avons des ouvertures. Et comme m'ont dit chez les bronzés, il faut conclure, maintenant. Sur la déchéance de nationalité, le feuilleton qui n'en finit pas. Vous n'êtes plus députée, parce que vous avez abandonné cette fonction depuis votre élection à la tête de l'île de France. Est-ce que sur cette déchéance de la nationalité, vous avez changé d'avis ou pas ? Moi, quand on se trompe, quand on se fourvoie, je crois qu'il faut savoir le reconnaître. Je pense aujourd'hui que cette réforme est très mal engagée. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que cette mesure de déchéance de la nationalité, elle n'a rien à faire dans la Constitution. On n'a pas besoin d'une réforme de la Constitution pour décider, dans l'état d'urgence, d'échoir de la nationalité des terroristes condamnés. Donc le fait d'avoir voulu le mettre dans la norme constitutionnelle pour des arrières-pensées politiques, parce que je pense que François Hollande avait envie de se présidentialiser, il avait envie d'avoir une réforme de la Constitution à son actif, bon, c'est des motifs qui lui sont personnels. Mais je ne crois pas qu'on puisse réformer la Constitution sur des choses qui sont aussi essentielles, sans un vrai consensus social et national et politique. Donc il faut renoncer à cette réforme constitutionnelle et qu'on débatte de la déchéance de la nationalité au bon niveau, c'est-à-dire au Parlement. Donc il n'y aura pas de congrès de Versailles, a priori ? Moi, je pense que c'est inutile et contre-productif de montrer notre division, une division nationale, sur un sujet aussi important que le terrorisme. Si on veut faire passer une loi sur la déchéance de nationalité, une loi organique, on le fait au Parlement et un autre Parlement pourra la défaire s'il n'est pas d'accord. Vous avez été surprise que Nicolas Hulot annonce tout à l'heure dans l'après-midi qu'il n'irait pas au gouvernement de François Hollande. Il avait refusé à Jacques Chirat et à Nicolas Sarkozy la même chose. Non, il est très constant. Et moi, je connais bien Nicolas Hulot puisqu'on a énormément travaillé ensemble quand j'étais à la recherche et puis récemment sur la COP21. Non, je crois que Nicolas Hulot a une forme de constance. Il refuse d'être instrumentalisé à des fins politiques. Et c'est ce qui fait peut-être que les Français l'aiment. Vous êtes très attentif, j'imagine, à l'avis de votre parti, Les Républicains. Vous avez sans doute lu le livre de Nicolas Sarkozy, La France pour la vie. Oui, je l'ai parcouru. Alors, il y a une partie du programme qui a été aussi développée aujourd'hui dans le journal Les Echos. Est-ce que ce contre-choc fiscal, vous avez été ministre du Budget, vous semble un bon programme pour la France ? Alors, c'est évident. Je vous ai dit qu'il faudrait, à terme, que nous revenions dans la moyenne européenne sur la fiscalité et sur les charges parce qu'on est en concurrence. Donc, à partir du moment où on a un impôt sur la fortune, un impôt sur le revenu, des charges sociales sur le travail qui sont trop élevées, eh bien, évidemment, ça nous pénalise. Et j'ajoute que le SMIC net pourrait être plus élevé si les charges étaient plus basses et donc que tout le monde en bénéficierait. Et moi, je suis pour que les salaires directs augmentent parce que je crois qu'aujourd'hui, le travail ne paye pas assez dans la société française. Donc, il faut qu'on baisse les impôts. Maintenant, permettez-moi de le dire avec beaucoup de respect pour Nicolas Sarkozy, mais plus personne ne croit à un projet de baisse des impôts qui n'est pas étayé par un projet de baisse des dépenses. Vous savez, j'ai été élue en 10 ans que je ne remplacerai pas un fonctionnaire sur deux à la région, que j'avais 31 organismes para-régionaux qu'on allait les regrouper en 5 pôles. J'ai dit où j'allais baisser les dépenses et j'ai quand même été élue. J'ai dit que les emplois trop pleins dans les associations, ça ne menait pas à de l'emploi. Ce n'est pas réaliste de dire juste qu'on va baisser les impôts de 10% ? Ce que je veux dire, c'est que les Français, aujourd'hui, sont prêts à entendre un discours de vérité, y compris un discours de baisse des dépenses, y compris sur des dépenses qui, en apparence, peuvent être populaires. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de les fâcher. Mais en revanche, ils ne sont plus prêts à entendre un discours qui leur fait uniquement plaisir qu'on va baisser les impôts sans qu'on mette à côté les vraies baisses de dépenses. Alors, dites-moi si je me trompe, mais celui à droite qui promet à la fois les baisses de dépenses et les baisses de charges, c'est François Fillon ? C'est bien lui dont vous jugez que le programme est le plus à même ? Aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas choisi mon candidat, enfin, le candidat que je soutiendrai pour les primaires parce que je laisse à tous les candidats le soin de proposer leur programme et je les jugerai sur leur programme. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que François Fillon, lui, a le courage de mettre en face des baisses d'impôts, des baisses de dépenses. La suppression de l'ISF proposée aussi par Nicolas Sarkozy, bonne chose ? Moi, je suis pour l'harmonisation fiscale européenne. Je pense qu'on est en concurrence aujourd'hui. Il n'est pas normal qu'en allant à Bruxelles, en allant à Londres, on n'ait pas les mêmes conditions de fiscalité qu'en étant en France. Ça nuit énormément à l'économie française. Et vous savez, j'étais au Salon des entrepreneurs il y a deux jours et ce Salon des entrepreneurs, il bouillonne de nouvelles entreprises. On a créé 150 000 nouvelles entreprises en Ile-de-France. Ils ont envie de grandir, ils ont envie d'entreprendre. C'est ça, la France. Et on a besoin de capital, on a besoin de finances, on a besoin de tout ce qu'on a un peu diabolisé par le passé en France pour les faire grandir. Vous allez regarder des paroles et des actes ce soir, Mme Pécresse, avec Nicolas Sarkozy ? Alors malheureusement, ce soir, j'ai une obligation politique, mais dès que je serai rentrée, je me mettrai peut-être devant ma télévision. Personne a priori pour débattre face à l'ancien président de la République. Ça vous étonne ? Oh ben, si j'étais taquine, je dirais que c'est plus facile d'être anti-sarkoziste devant sa télé qu'en face-à-face avec Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'être venue ce soir sur E-Télé, dans un instant, la météo et le journal. On reviendra sur le reflux de Nicolas Sarkozy, de Nicolas Hulot, pardon, d'intégrer le gouvernement de Manuel Valls. A tout de suite, Souris. Sous-titrage Société Radio-Canada